Alors que nous continuons de prier pour l'unité visible de l'Église, alors qu'une sainte impatience nous travaille, ensemble, nous nous tournons vers Dieu notre Père, ce Dieu qui est le Dieu fidèle. Et ensemble, avec toutes les confessions chrétiennes, nous ne perdons pas courage. Et Père, nous te demandons ce don de l'unité. Le livre des Lamentations, écrit par le prophète Jérémie, est un torrent de larmes. Une longue série de Jérémiades, c'est le cas de le dire. Le peuple en exil à Babylone est humilié, abandonné par ses amis, asservi à une nation étrangère qui se moque de lui, en lui demandant sans cesse, où est ton Dieu ? Malgré les larmes, le prophète ne se révolte pas contre Dieu. Il dit au contraire, « Ô que ta fidélité est grande ! » Malgré tout ce qu'il voit autour de lui, il dit « Dieu, tu es fidèle ». En cette parole réside son espérance. Puisque Dieu est fidèle, il nous délivrera de la main de nos oppresseurs. Arrêtons-nous un instant sur le mot fidèle, fidélité. En hébreu, fidélité se dit chesed. Il apparaît 245 fois dans l'Ancien Testament, presque à chaque fois pour caractériser l'attitude de Dieu à l'égard de son peuple. Traduire ce mot chesed par fidélité est correct, mais un peu réducteur. Chesed est une fidélité qui passe sur les écarts du partenaire. Ce n'est pas une fidélité ordinaire, contractuelle, comme souvent parmi les hommes. Prenons un exemple. Deux personnes concluent une alliance de soutien mutuel. Un jour, l'un des deux se trouve en difficulté, mais l'autre ne fait rien pour lui venir en aide. Il l'oublie ou il le méprise. Que va faire le premier ? Va-t-il rompre l'alliance ? Gardera-t-il quand même sa fidélité à son ami défaillant ? Si ce dernier, un jour, revient vers lui, lui en tiendra-t-il rigueur ou rancune ? Non. Avec la chesed, tout pourra repartir comme si rien ne s'était passé. C'est cela, la fidélité extraordinaire qui passe sur les écarts du partenaire. Dieu n'est pas comme les humains, ou la plupart d'entre eux. Il est d'une fidélité inconditionnelle à notre égard. C'est exactement ce que proclame Jérémie à ses contemporains, plongés dans la nuit de l'exil à Babylone, tandis que les païens lui demandent, leur demandent sans cesse, « Où est ton Dieu ? » D'ailleurs, cette question, « Où est-il ton Dieu ? » est parfaitement d'actualité. Elle nous est posée aujourd'hui par ceux qui, agnostiques ou athées, nous interpellent. Ils disent, « Où est ton Dieu ? » « Est-on Dieu ? Vous l'avez inventé. » Et ils sont prêts à rejoindre Voltaire qui avait dit, « Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. » Eh bien non, nous n'avons pas inventé Dieu. C'est lui qui s'est révélé à nous. Depuis Abraham, Moïse, les prophètes et en Jésus-Christ. Si nous l'avions inventé, il ne se serait pas révélé à Moïse comme un Dieu tendre et miséricordieux. Un Dieu qui pardonne. Même à son peuple qui adore le Vaudor. Si nous l'avions inventé, il ne serait pas le Dieu qui est inconditionnellement fidèle et qui passe sur les écarts de son partenaire. Il ne serait pas un Dieu qui envoie son Fils au risque de le voir crucifié. Ce Dieu-là, qui l'aurait inventé ? Voltaire avait manifestement tort. Un Dieu qui souffre avec son Fils sur la croix, ce n'est pas une invention des hommes. S'il était comme les hommes, Dieu aurait puni ce peuple qui n'a pas accueilli son propre Fils bien-aimé. Et au lieu de cela, il a envoyé son Saint-Esprit pour changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Non, un Dieu d'une telle fidélité qui passe sur les écarts de son partenaire. Et quel écart ? Un tel Dieu, nous ne l'avons pas inventé. Il s'est révélé à nous et nous avons parfois du mal, reconnaissons-le, à concevoir un tel Dieu si différent de nous. Pour le pasteur Christian Galtier, directeur de la fondation John Bost, qui accueille et soigne des handicapés physiques et mentaux souvent très graves, l'Évangile est tout d'abord et avant tout une parole d'amour inconditionnel de Dieu offerte à tous. Je cite « Cette bonne nouvelle a une force insoupçonnable et je crois que c'est quelque chose que nous ne sommes pas prêts à entendre. Même si nous l'entendons tous les dimanches, nous avons énormément de peine à en mesurer la force. C'est une parole qui nous dit l'amour de Dieu, un amour qui ne nous regarde pas à la mesure de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. Et d'ailleurs, comment les pensionnaires multi-handicapés de la fondation pourraient-ils se sentir aimés si une telle mesure leur était appliquée ? Et nous, sommes-nous capables de faire abstraction de ce que nous avons et de ce que nous savons faire pour nous savoir aimer ? Frères et sœurs, je crois qu'il nous faut l'aide de l'Esprit Saint. Cet esprit que Dieu a envoyé dans le monde et qui est au travail sept jours sur sept, 24 heures sur 24, jusqu'à la fin du monde, sans relâche. pour que nous soyons capables de comprendre et de proclamer, de célébrer la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de la fidélité inconditionnelle de notre Dieu. Amen. Alléluia, 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 Gloire à toi, Dieu ! Alléluia, 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 Gloire à toi, Dieu ! Alléluia, 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 Gloire à toi, Dieu ! Notre espérance, Seigneur, Gloire à toi ! Sous-titrage FR ?